bonsoir à tous sur une vidéo j'ai entendu que les victimes de pervers narcissique n'avait pas une bonne image d'elle-même alors je ne suis pas d'accord avec cette affirmation du moins je ne suis qu'en partie d'accord avec ça je j'ai envie de dire que les victimes de pervers narcissique ou ce que nous avons des hommes pervers et des femmes perverses sont des gens qui ont plutôt une bonne image d'eux-mêmes mais qui sont dans le doute parfois qui ont des failles qui se posent des questions et plus les gens sont intellectualisants je dirais plus ils se posent des questions puis ils s'interrogent plus ils essaient de creuser les sujets de les fouiller dès plus ils hésitent plus un pervers est susceptible de d'entrer au milieu de ces incertitudes et de manipuler la personne mais ça ne signifie absolument pas qu'elle manque de confiance en elle enfin si elle manque un peu à un moment donné de confiance en elle mais globalement elle peut se trouver intéressante finalement mais sans avoir de certitude absolue je dirais voilà c'est ça une personne victime de pervers souvent c'est une personne qui est un peu dans une optique de recherche elle se pose des questions moi par exemple j'étudie en ce moment les films de martin carrolles avec martin carrolles puisque c'est une actrice c'est pas une metteuse en scène et j'essaie de d'analyser les films de dire ce qui va ce qui va pas pourquoi ça a plu pourquoi ça peut être amélioré comment est le jeu de cette actrice je suis je ne suis pas basée sur une certitude par exemple si j'écoute aussi un opéra et que tout le monde pense que cet opéra est mauvais moi je veux mon point de vue personnel c'est à dire je ne sais pas avant d'avoir écouté cet opéra s'il est bon ou mauvais avant d'avoir lu un livre j'ignore s'il est bon ou mauvais je suis dans l'incertitude à ce moment là une fois que je l'ai lu je vais voir quel était l'objectif de l'auteur qu'est ce qu'il a voulu démontrer et est ce qu'il a selon moi utilisé les bons moyens pour arriver à ses fins et bien parfois j'hésite je me dis tiens toi qu'est ce que tu penses de ce livre tu l'as lu moi je suis hyperplexe je me demande si il n'aurait pas pu écrire ça autrement s'il n'aurait pas pu utiliser un autre style une autre manière de procéder plutôt que de faire des dialogues etc en fait ce sont des gens effectivement qui ne sont pas monolithique peut-être c'est à dire c'est des gens qui se remettent en question ils ont un comportement dans le travail ou dans le privé et ils sont prêts à à se dire ah bah là je me suis trompé voilà et ce ne sont pas des gens un peu borné finalement trop borné voilà il ya des gens qui sont sûrs de tout qui n'ont jamais douté de leur vie ça existe parfois ils sont très intelligents effectivement mais ce n'est pas toujours le cas donc le pervers narcissique ne s'attaque pas à des gens qui ont forcément une mauvaise image d'eux-mêmes ils peuvent l'avoir un moment donné ils peuvent douter je sais pas de leur physique certains jours on se regarde dans le miroir on dit qu'est ce que je suis moche et le lendemain qu'est ce que je suis bien finalement voilà donc je crois que ça serait une erreur de penser ça je pense que ce sont des personnalités relativement fortes mais des gens qui ont parfois des doutes sur leur capacité des doutes provisoires souvent d'ailleurs des doutes parfois légitimes mais aussi qui se trouve bon moi par exemple j'ai été victime un peu de ces gens là il ya des livres que j'écris puisque je suis aussi écrivain en plus de mon travail salarié des livres que j'écris et je trouve certains bon franchement j'en suis content je le dis franchement j'ai pas de honte à le dire et d'autres il y en a certains je trouve médiocre et je n'ai pas pu faire mieux voilà et d'autres qui sont pas mal etc etc je n'ai aucune je suis pas monolithique c'est ça sont pas des gens monolithiques sans doute mais il ya aussi des moments où on est en situation de faiblesse parce qu'on a connu une situation difficile par exemple un deuil une rupture une difficulté professionnelle et là on est un petit peu déprimé et on peut effectivement être la proie d'un pervers à ce moment là sachant que les pervers ne veulent pas de gens déprimés des gens un peu tristounés oui mais déprimés non ils ne vont pas se nourrir de ces personnes voilà c'est ce que je voulais vous dire sur ce sujet je ne sais pas si je vous ai vraiment convaincu si j'ai été suffisamment clair mais vraiment non ce ne sont pas des des gens qui se dénigrent totalement du moins je dirais que bon en ce qui me concerne je suis sûr de moi à 70% et il ya ce 30 % où j'hésite face un peu simpliste de dire de donner des chiffres de dire ça comme ça mais c'est pour faire comprendre il ya bien ce jeu bon oh je suis regardable physiquement je trouve un j'ai j'aime pas ma voix mais j'ai réussi à l'apprivoiser en force de m'écouter quand je réécoute les vidéos parce que je fais dans le travail bon c'est pas c'est pas mal souvent il ya des défauts mais j'essaie de les corriger voyez je me remets en question pas totalement parce qu'il ya des choses bien dans ce que je fais mais sur certains points je me remets en question et dans les livres que j'écris pareil il ya des choses qui sont que je trouve qui dépassent ça j'en suis très fier dans mes livres et d'autres je me dis misère pourquoi j'ai écrit ça comme ça que j'ai progressé depuis voilà et donc des gens qui sont en plus créatifs vont être tout le temps dans cette recherche de perfection même s'ils ne savent très bien qu'ils n'atteindront jamais et donc ils seront toujours un peu insatisfaits de leur production mais c'est pas qu'ils manquent de confiance en eux c'est c'est la nature même de la création qui impose ça à mon avis quelqu'un qui est créatif et qui ne doute pas de ce qu'il fait une fois qu'il a terminé ou pendant qu'il réalise l'activité à mon avis n'est pas un grand créateur enfin n'est pas un vrai créateur parce qu'on peut être un vrai créateur sans être un grand créateur et on peut être un habile faiseur quelque chose quelqu'un qui fait quelque chose de formidable mais qui ne témoigne de que de peu de créativité voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui m'ont été d'ailleurs suggéré par vos remarques merci encore à bientôt